Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre d'Espagne et après avoir parlé du coup d'état de juillet 1936, il nous faut vous parler un peu de la situation qui a du coup au début de ce coup d'état et les premiers événements de cette guerre civile. On a dit à peu près qu'elles ont été contrôlées par chaque camp, mais le rapport de force et la situation s'exprime aussi sur le point de vue militaire, sur le point de vue politique. Sur ce dernier, il y a, comme on l'a dit, la division en trois camps au final, les nationalistes, le camp républicain qui du coup est divisé entre le gouvernement officiel et les mouvements révolutionnaires qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs camps, donc en fait c'est encore plus compliqué que ça. Mais il y a globalement un conflit d'autorité au sein du camp républicain entre le gouvernement officiel et les mouvements révolutionnaires. En effet, il y a des comités locaux qui se mettent en place, plutôt des comités révolutionnaires, ouvriers, paysans, où il y a des représentants des syndicats, des partis politiques, il peut y avoir aussi des gens élus et des représentants des conseils municipaux, mais clairement ce sont des comités qui se forment en fait issus de la base et de manière indépendante du gouvernement central. Et dans les faits, c'est ces comités-là qui exercent le pouvoir, parce que le gouvernement central n'a plus que le contrôle sur le gros de l'armée, une partie de ses fonctionnaires ne lui sont pas fidèles, ce qui limite sa capacité d'agir concrètement sur le terrain. Et puis ces comités ont l'appui des forces syndicales et politiques qui sont très puissantes. L'UGT et la CNT comptent deux millions d'adhérents chacune, en y ajoutant ensuite les autres forces, le parti communiste espagnol, qui n'a que quelques dizaines de milliers d'adhérents. Il faut savoir qu'à l'époque, le PCE n'est qu'un parti marginal en Espagne. Souvent on dit que Franco a sauvé l'Espagne des communistes soviétiques, mais non, ils étaient très faibles avant le coup d'état nationaliste. Ils se sont renforcés suite à celui-ci, avant d'être réprimés comme toutes les forces de gauche par le régime franquiste, mais se sont renforcés grâce à l'importance de l'aide soviétique, qui leur a donné un avantage matériel, mais également l'avantage que, comme le gouvernement était dépendant de la nuance soviétique, ils devaient laisser de la place, une place importante aux partis communistes espagnols. Et ceux-ci auront pu s'illustrer par leur discipline et leur efficacité dans leurs actions. Il y a également le PUM, parti ouvrier de l'unification marxiste, qui sont des marxistes anti-staliniens, et d'autres organisations plus marginales. Tout ça forme quand même un groupe très puissant, qui forme en fait le gros des forces armées contre le coup d'état nationaliste. Et donc, les autorités officielles sont dépendantes de ces comités et des forces qui les soutiennent. C'est par exemple le cas de pas mal de gouverneurs de province, notamment Campanis en Catalogne, qui doit demander à la CNT si elle veut bien qu'il reste en place. Alors, il va pouvoir rester en place, mais il va dépendre du coup d'une forme de gouvernement alternatif contrôlé par les syndicats. Alors, la Catalogne, c'est un cas particulier, mais il y a également l'Aragon, où ces forces-là sont très puissantes, là aussi la CNT. A Madrid, c'est l'UGT. A Valence, là aussi les comités vont prendre le dessus, même si c'est un peu plus équilibré. La seule exception notable pour l'instant, au tout début, c'est le Pays Basque, où il y a les nationalistes basques, autonomistes et indépendantistes, qui sont opposés au coup d'état nationaliste, qui était très centraliste, mais qui sont des gens catholiques, conservateurs, de droite, et qui donc vont certes mettre en échec le coup d'état nationaliste, mais vont également désarmer les milices ouvrières. Et donc là, on va avoir un gouvernement qui va être autonome par rapport au gouvernement central, mais qui ne sera pas un gouvernement révolutionnaire. Mais cependant, progressivement, notamment à partir de l'automne 1936, le gouvernement central et ses officines locales vont reprendre le dessus sur le mouvement révolutionnaire, en s'appuyant donc sur une partie des socialistes, sur les républicains, mais également sur les communistes. Ça peut paraître surprenant, puisqu'on imagine les communistes plutôt révolutionnaires, mais en fait, en Espagne, ils vont jouer plutôt un rôle contre-révolutionnaire et un rôle, du coup, de renforcer le contrôle du gouvernement officiel par rapport au mouvement ouvrier. Parce que l'URSS, à l'époque, veut éviter de brusquer la France et l'Angleterre dans l'essai de se rapprocher face à la menace de l'Allemagne nazie, et donc, elle veut éviter de leur faire peur avec un mouvement révolutionnaire en Espagne qu'elle soutiendrait, alors qu'en soutenant plutôt un mouvement républicain antifasciste, ça fait moins peur. Également, c'est l'argument de ceux qui prônent, du coup, un des arguments principaux de ceux qui prônent la reprise au contrôle du gouvernement central sur les mouvements révolutionnaires, c'est de rassurer les puissances et les démocraties occidentales, donc la France et l'Angleterre, pour que celles-ci, en premier lieu l'Angleterre, parce que la France est plutôt favorable à... Enfin, le Premier ministre français, Léon Boulogne, est plutôt favorable à soutenir l'Espagne, au sein de son gouvernement, c'est plus divisé, mais c'est surtout l'Angleterre qui est pour une neutralité absolue. Et donc, l'objectif serait de rassurer l'Angleterre en disant « Regardez, on n'est pas des dangereux révolutionnaires, on est juste des démocrates, venez nous soutenir. » Donc ça, ça va être le gouvernement Largo Carballero qui va le faire, donc qui remplace le gouvernement Girald, qui s'est mis en place, du coup, après le coup d'État, qui s'est montré incapable de faire face à la situation. Et donc, Carballero, qui est donc un socialiste, plutôt issu de l'aile gauche des socialistes, il est très populaire au sein des mouvements ouvriers, ce qui va lui permettre, donc, d'avoir un appui populaire important au sein de ceux qui sont la base de la résistance face au coup d'État nationaliste. Et avec un gouvernement qui est à l'origine composé, donc, de socialistes, de communistes et de républicains, c'est le premier gouvernement d'Europe à inclure des communistes. En France, par exemple, le Front Populaire n'a pas de ministre communiste. Il va falloir attendre 1945, enfin 1944, le gouvernement provisoire de la République française pour qu'il y ait des communistes au sein d'un autre gouvernement européen, même s'il y aura du coup près les autres pays d'Europe de l'Est. Bref, ne digressons pas. Alors qu'à l'origine, les communistes espagnols n'étaient pas favorables à rentrer au sein du gouvernement, encore une fois, dans le but de ne pas inquiéter les démocraties occidentales et donc répondre à la stratégie de l'URSS. Ils étaient même opposés à un gouvernement largo-carbaléro, souhaitant la continuité du gouvernement Giral, qui était donc un gouvernement républicain modéré, qui aurait rassuré les démocraties occidentales. Mais cabaléro, ayant une popularité énorme, ayant l'appui des masses ouvrières qui jouent un rôle central dans la résistance contre le coup d'État nationaliste, il était difficile de se passer de lui et il y a eu des tentatives de former un gouvernement où il ne serait que ministre, mais sans être à la tête du gouvernement. Mais il s'opposa à ces options-là et il imposa également aux communistes leur participation au gouvernement, souhaitant faire un gouvernement le plus large possible du camp républicain et donc ce large gouvernement d'une union antifasciste. Et donc, les communistes voyant que là, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'opposer à ce choix et voyant que s'ils refusaient d'entrer au gouvernement, ils risquaient de diviser le camp républicain et de provoquer des problèmes pour la poursuite de la guerre civile, ils vont finir par céder et accepter d'entrer au gouvernement. Donc c'est ce gouvernement qui va progressivement reprendre la main et va progressivement réaffirmer son autorité, reconstituer une armée gouvernementale officielle et paradoxalement, alors qu'il va progressivement reprendre la main, il va également inclure à partir de l'automne le gouvernement qui élargocera le bel euro en septembre et par la suite, un peu avant le siège de Madrid, les anarchistes vont rallier ce gouvernement et l'intégrer. C'est donc un gouvernement qui apparaît comme un gouvernement de large union, ici on est gouvernement de la victoire et il soulève de l'espoir, à la différence du gouvernement Gérald qui paraissait incapable, comme je dis, de faire face à la situation. Mais nous aurons une idée dédiée à la question de la révolution et de la contre-révolution au sein du mouvement républicain espagnol où nous parlerons plus en détail de la question de la reprise en main par le gouvernement de la gestion de la zone républicaine. Donc revenons à la question du rapport de force, c'est-à-dire le rapport de force militaire. Du coup, quel est ce rapport de force sur le point de vue militaire entre les deux camps ? Alors c'est difficile d'avoir un état des lieux vraiment précis du nombre de troupes de chaque côté parce qu'il y a les armées officielles mais dont certaines sont un peu floues sur quel côté elles vont aller finalement. Il y a également tous ces gardes d'assauts, gardes civiles, gendarmes, donc savoir ce qu'il faut prendre en compte, les milices ouvrières, les milices phalangistes et carlistes dont les effectifs ne sont pas forcément connus avec précision. Pour ce qui en est des troupes officielles, l'armée nationaliste compte 70 000 hommes en métropole et entre 30 et 40 000 de l'armée d'Afrique en Afrique du Nord contre seulement 25 000 hommes du côté républicain. Par contre, les républicains ont l'avantage sur le nombre de gendarmes, de gardes civiles et de gardes d'assauts, mais globalement, sur les troupes armées officielles, les nationalistes ont l'avantage numériquement, ont l'avantage aussi sur le nombre d'officiers et globalement également en termes d'équipements. Ils ont notamment l'avantage en termes d'artillerie et d'armes automatiques, ils ont un léger désavantage en termes de chars, mais bon, il y a très peu de chars dans le pays, donc ça ne joue pas vraiment. Ils sont par contre bien plus désavantagés en termes d'aviation, mais là aussi l'Espagne n'a pas encore une très grosse aviation, et en termes de marine, puisque le gros des matelots sont restés fidèles aux républicains, par contre, ils ont les officiers de marine et ils ont les arsenaux, ce qui va leur permettre de construire de nouveaux navires, et avec en plus l'aide italienne, ils vont progressivement reprendre l'avantage sur les mers. Ils ont également le gros des officiers pour encadrer leurs troupes, 7 000 officiers côté nationaliste contre 1 000 côtés républicains. Cependant, l'avantage nationaliste est réduit en partie par le fait qu'une partie de leurs troupes ne leur sont pas totalement fidèles, une partie des troupes sont certes dans leur camp parce que leurs officiers sont nationalistes, mais leur corps penché côté républicain. De plus, une partie de leur armée, leur armée d'élite, l'armée du Maroc, est coincée encore au Maroc. Et sans la marine, il est difficile de la faire. Par contre, cette troupe d'Afrique sont les seules troupes du pays à avoir vraiment une expérience du combat. Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale, et à part du coup la guerre du Rif face aux rebelles marocains, le pays n'a pas mené de vrais conflits. Donc, où ça soit les civils ou les troupes officielles, elles ont une faible excellence du combat et un équipement obsolète. Donc, on a deux armées peu expérimentées, mal équipées, qui se font face. Et donc, si on a souvent présenté le manque de matériel du côté républicain qui va être criant, en effet, durant tout le conflit, au début, le manque de matériel touche également le camp nationaliste. Mola va se retrouver à des moments à court de munitions. Franco sera un peu moins désavantagé à ce niveau-là, il va un peu mieux gérer ses munitions et surtout, il va être plus approvisionné par les puissances de l'Axe. Mais ça, nous en reparlerons dans la vidéo dédiée aux interventions des puissances étrangères. Les républicains, de leur côté, peuvent quand même compenser ce manque de troupes, où elles totalisent moins de 100 000 hommes des armées officielles, par le fait d'avoir à peu près 100 000 hommes des milices. Des milices ouvrières qui sont à peu près à 100 000. Alors, là aussi, c'est très flou dans les chiffres parce que, comme je vous ai dit, c'est dur d'avoir des chiffres officiels avec en plus pas mal de miliciens qui s'engagent à un moment puis qui repartent. Ce n'est pas des engagements durables et définitifs. Donc, c'est dur d'avoir des chiffres précis mais on estime autour des 100 000. La moitié à la CNT avec 50 000, 30 000 à la LGT. Après, le PCO et le POUM à 10 000 et 5 000 et le reste du coup d'autres organisations. Donc, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc, ça, ça permet de rééquilibrer le rapport de force ce qui fait qu'on a au final deux camps où aucun ne domine réellement l'autre de manière écrasante à ce début du conflit et un certain équilibre des forces qui sera rompu par l'intervention des puissances étrangères dont on parleront dans la prochaine vidéo. Les factieux de leur côté vont lancer leurs premières offensives à partir du 6 août pour tenter de gagner la guerre et vont se diriger vers Madrid. Avec là que d'abord comme premier objectif effectuer la jonction des deux forces, des deux zones nationalistes. Vous pourrez voir sur la carte les zones contrôlées par chaque camp. Je vous mets pour rappel. Et donc, les nationalistes vont tenter de rejoindre leurs deux zones. Notamment avec les troupes marocaines. Donc, les troupes marocaines de Franco vont avancer assez rapidement à rencontrer de grands succès. Plus que Mola qui de son côté va rencontrer des difficultés sur la Sierra. Ces troupes, comme je vous le dis, c'est des troupes d'élite et elles vont assez facilement prendre le dessus sur les faibles résistances qu'elles rencontrent sur leur passage et prendre les villages les uns après les autres et avancer rapidement. Il y a notamment la ville d'Iroun qui va alors tomber entre les mains des nationalistes en ruines puisque les milices vont se défendre vaillamment et jusqu'au bout contre les troupes nationalistes d'autre côté va se diriger vers Madrid et effectuer une percée très rapide sous le commandement de Yagwe qui est donc l'un des bras droits de Franco qui va avancer de 500 km en 4 semaines ce qui va là aussi renforcer le prestige de Franco qui était déjà important mais qui va commencer à se renforcer progressivement jusqu'à ce qu'il s'impose comme le leader absolu du camp nationaliste ce qu'il n'est pas encore. Et donc le 3 septembre 1936 l'armée d'Afrique n'est plus qu'à 100 km de Madrid la capitale espagnole est menacée à ce rythme là elle semble devoir tomber bientôt cependant elle va avoir un léger délai qui va lui être accordé par le fait qu'il y a le siège de l'Alcazar de Tolède où il y a des nationalistes qui sont assiégés dans un fort de l'armée par les troupes républicaines et les milices ouvrières et ils sont alors devenus un symbole de la résistance nationaliste et donc venir à leur secours apparaît comme quelque chose d'important s'il venait à tomber ce serait un très mauvais symbole un très mauvais coup moral nationaliste les sauver au contraire serait un élément propagande important que Franco voudrait bien utiliser pour son profit personnel et donc il va détourner l'armée qui avance vers Madrid pour aller vers Tolède pour secourir les assiégés et donc ça c'est le fameux siège de Tolède alors je ne vais pas vous raconter vous raconter en détail ici mais il y aura une publication sur notre page Facebook pour raconter ces événements là mais globalement en effet Franco va alors réussir à lever le siège et à acquérir un grand prestige supplémentaire à cette occasion mais du coup il va retarder plusieurs semaines l'assaut sur Madrid ce qui va permettre à la capitale de renforcer ses défenses notamment avec l'arrivée du début de l'aide matérielle de l'URSS et donc nos deux prochaines vidéos seront sur la question des interventions des puissances étrangères et sur le siège de Madrid donc voilà ça sera pour continuer d'avancer dans cette histoire donc c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à l'aimer à mettre un pouce bleu n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos au revoir tout le monde au revoir tout le monde au revoir tout le monde c'est un peu